Je m'appelle Julien Favre, je travaille pour une société basée à Pékin qui s'appelle Road Pictures qui est un fonds d'investissement, une société de production et de distribution chinoise. Nous avons des activités dans le monde entier en fait, mais en particulier en Asie, aux Etats-Unis, en Europe. Je suis ici à la Thaï-Night parce que nous sommes des grands fans de la Thaïlande en termes de lieux de tournage et de partenaires justement pour nos projets. Il y a des paysages magnifiques, il est très facile de tourner, on obtient des permis de façon très aisée et puis il y a un soutien, j'allais dire, de la population, mais en général en fait les gens sont extrêmement accueillants. On va dire que les coûts à la journée en fait sur une production type sont je dirais à peu près, coûtent 50% des coûts nord-américains et probablement encore moins quand on compare aux coûts européens qui sont plus hauts en fait puisque ça coûte plus cher de tourner en Europe. Le gouvernement thaïlandais à travers son ministère du commerce en fait sont présents à Cannes pour justement essayer de sensibiliser la communauté internationale au fait que la Thaïlande c'est plus que de la très bonne cuisine et des très beaux paysages. Un autre message du gouvernement thaïlandais c'est de communiquer sur le fait que les sociétés thaïlandaises, qu'elles soient productrices de contenu ou on va dire production service, sont en fait ont envie de travailler plus avec des sociétés internationales et que le cinéma thaïlandais aussi arrive à un certain point de maturité où les films ont un vrai potentiel international. Donc le gouvernement thaïlandais a envie de communiquer là-dessus, d'expliquer que voilà la Thaïlande c'est pas un petit domaine insulaire, que c'est un pays qui s'ouvre et qui a envie de communiquer là-dessus et de créer des nouveaux liens et de développer le business en fait du cinéma et l'art du cinéma en partenariat avec des sociétés internationales.